Ça ne ressemble pas à un pois mange-tout qu'on a l'habitude de manger. Et pourtant... Alors là, j'en profite de faire la récolte pour ce midi, pour vous montrer une variété de petits pois qui est vraiment très intéressante et assez méconnue, je trouve, en France. Parce qu'en France, on a l'habitude du petit pois traditionnel qu'on va écosser et qu'on va mettre en conserve, par exemple. Donc le petit pois rond, qu'on connaît tous. Et on a aussi les petits pois mange-tout, qui sont assez fins, qu'on mange très très jeune, avant que le grain ne se forme, qu'on retrouve par exemple beaucoup dans les sautées de légumes, dans les restaurants asiatiques, par exemple. Et il y a encore une troisième variété de petits pois, qui est assez méconnue et qui nous vient d'Amérique du Nord, qui a été travaillée par les paysans d'Amérique du Nord, puisque le petit pois est originaire plutôt de chez nous, en fait. Mais ils ont travaillé ce petit pois de manière à avoir à la fois l'enveloppe et le grain consommables en même temps. Donc c'est cette variété-là. Et on peut voir que ça ressemblerait à un petit pois qui donnerait des grains. Ça ne ressemble pas à un pois mange-tout qu'on a l'habitude de manger. Et pourtant, on n'a pas de parchemin et on n'a pas de fil. Et il est hyper sucré. J'ai découvert cette variété dans le bouquin de Jean-Martin Fortier en 2012, Le jardinier maraîcher. Et en fait, là-bas, en Amérique du Nord, c'est ce qu'ils appellent leur pois mange-tout. Or, c'était très nouveau en France, ce type de petits pois. Et c'est vraiment excellent. Donc ça peut se manger cru. Et ça peut se manger aussi un petit peu. Là, on va les faire à la vapeur avec des pommes de terre nouvelles. Donc c'est vraiment un pois sucré. Donc son nom en anglais, c'est le sugar snap. Et on en a plusieurs variétés. Enfin, en France, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas accès à beaucoup de variétés. Moi, j'avais trouvé celle-ci à l'époque, lorsque j'habitais dans le nord-est de la France, au Luxembourg. Et c'est la variété déliquette. Donc c'est une variété à rame. Alors nous, on utilise ce treillis en acier galvanisé. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire les cages à poussin. Donc ça, ça se garde une vie entière. C'est plus pratique que je trouve que tout ce qui est grillage, grillage qu'on enroule, grillage à mouton, c'est chiant à manipuler quand on doit enrouler, tout ça. Là, c'est des panneaux de 2 mètres sur 1. C'est facile à démonter tout seul ou à stocker. Alors que les grillages, à chaque fois, quand on veut enrouler son grillage avec à côté, par exemple, là, j'aurai des haricots. Et à ce moment-là, je devrais démonter mes petits pois. Et puis, en fait, je vais arracher la moitié des haricots avec mon grillage. Alors que là, hop, je prends mon panneau et puis je m'en vais avec. Ça, c'est la petite astuce. C'est d'utiliser plutôt des panneaux rigides et que vous garderez toute votre vie. Donc là, on a deux rangées. Donc on peut voir, c'est bien garni. Là, c'est le moment de la récolte. On est le 11 juin. Donc c'est super. Voilà. Et donc, vraiment, c'est une variété à essayer. Donc c'est tout ce qui est... Donc nous, a priori, les vendeurs de semences appellent ça plutôt le pois croque-tout. Voilà, plutôt que le manche-tout, c'est pour pouvoir le différencier. Ils appellent ça le pois croque-tout. Et c'est où variété... Enfin, c'est le type sugar snap. Et après, on a plusieurs variétés. Donc moi, je conseille celle-ci. Donc la déliquette, qui est ramante, qui fait des gros rendements quand même. On le voit. C'est facile. Un poire ramant, encore une fois. Voilà. Une structure, il y a trois piquets. Il y a deux panneaux. Et ça tient bien. Là, ça tient le vent. Il n'y a pas de problème. Et en plus, donc ce légume, on va le manger là, frais, tant qu'on peut. Et à un moment donné, on va peut-être en avoir trop, on va pouvoir les congeler. On les prend, on les coupe en deux ou en trois, on les congèle dans des sacs et on les réutilise dans des sautés de légumes. Et on ne va pas s'embêter à sortir tous les petits pois pour ensuite les stériliser, etc. En plus, on perd en saveurs, on perd en vitamines, en tout. Vraiment, là, c'est pratique. Ça se met dans des petits sachets. Et quand vous n'en avez plus au jardin, vous voulez vous faire un petit sauté de légumes, vous sortez ça, c'est excellent. Voilà, c'était la petite astuce du jour à essayer le pois déliquette. À la prochaine.